Qu'est-ce qui se passe ? On se retrouve pour plus de Final Fantasy XII, The Zodiac Age. C'est pas un peu fort, toi, par contre ? Non ? Ah non... Cool. Allez, on continue. De toute façon, l'histoire, on la connaît, ça va. Potions... Ici, objets... Si je me rappelle bien, comme j'avais dit dans les épisodes précédents, ce Final Fantasy... On n'a pas vraiment besoin d'un guide, en fait, pour jouer à celui-là. C'est pas... Il n'y a pas vraiment genre d'objets cachés, il n'y a pas trop d'objets cachés. Il y a juste le coup de l'arme ultime, la lance. Je ne sais plus le nom, la lance du Zodiac ou un truc comme ça. Qu'on ne peut pas récupérer si on prend un objet au début. Il y a juste ça. Après, le reste, vous pouvez le faire à 100% sans guide, en tout cas. C'est ça, le truc que j'essaye d'expliquer et de dire. Mon point. Et voilà. En tout cas, ça fait plaisir de rejouer un ancien Final Fantasy. Puis celui-là, il est optimisé, il est cool. Ben, est-ce que je veux dire ? En plus, il y a le mode d'accélération, là, qui est top. Franchement, si dans tous les Final Fantasy, les anciens, il y avait un système comme ça, genre, on pouvait faire ça. Je ne sais pas si c'est possible. Ben, c'est sûrement possible. Il suffit juste d'augmenter le nombre de FPS. Non, ça casserait les mécaniques du jeu. Non, je ne sais pas exactement comment on pourrait faire ça, techniquement, par fichier, en fait. Enfin, bref. Si on pouvait faire ça avec, genre, finalement, 17, 8, 9, 10, euh... 10, 2, même. Je les ferais tous. Je les referais tous. Sans problème. Toi, je ne sais plus à quoi tu sers. Moque voyageur. Ok, merci. Ah, merde, qu'est-ce que je viens de faire ? Ah, c'est... Oui, 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 t'es la carte, toi. T'es monsieur carte. Eh oui, toi, t'es monsieur carte. Evidemment. Ok, maintenant, on va où ? Alan va en faire une tête quand il verra que la pièce... Ah oui, ben, il faut retourner, du coup. Désert Est. Il y a quoi à gauche ? Nord, Sud, Est. Ouest. Ouest, là-bas. D'abord, on va sauvegarder. Ouais, si tous les films infantisiers étaient remasters comme ça, un truc comme ça... Genre, je ne demande pas trop, hein. Mais, euh... De la même façon que le... Que le 12, moi, je les referais tous. Solé. Par contre, non, il faut descendre d'un cran et après aller à droite. Alors, après, j'ai vu qu'on m'a dit qu'apparemment il y avait deux jobs disponibles par personnage. Alors là, je ne sais pas du tout. Je ne savais pas parce que pourtant, moi, j'avais joué à la version originale, la japonaise, là, traduite en anglais et tout ça. Il y a quelques années, j'étais arrivé, quoi, à la moitié du jeu, je pense. Et, euh... Et je ne me rappelle pas d'avoir eu deux jobs. Mais bon. Après, peut-être que je n'étais pas assez avancé. Pardon. C'est pas ça que je vais faire, c'est le menu. Ouais, peut-être que je n'étais pas assez avancé, c'est possible. Mais en tout cas, apparemment, on pourrait avoir deux jobs. Par personnage. Alors, du coup, on va sur quoi, là ? Ouh. Le désert ouest de Dalmarska. Ok, je vais voir un peu la tête que ça... J'ai pas la carte, évidemment. Ah non, 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 non. Eh oui, est-ce que ça... Il est rouge. Ils sont rouges. J'ai fait attaque. Elle, elle est partie directe, Penelo. Elle est partie directement sur le monstre. Qu'est-ce que... Ah ! Je ne l'ai pas pris, ça ? Ça réapparaît ? Voilà. Voilà. Bon, je viens de tuer Penelo. Merde. Comment on fait ? Comment on fait, du coup ? Ah bah voilà. Elle réapparaît. C'est un peu facile, hein, ce système, de se remettre de... Toute la vie, la vie et les MP, là, avec la sauvegarde. Moi, je n'aime pas. Enfin... À la limite, moi, je préférais, genre, dans Final Fantasy VII, je me rappelle, que je farmais tout ça. Et puis après, il fallait utiliser une tente. Mais les tentes, en fait, on ne pouvait pas les utiliser quand on voulait. Et... Ce que je faisais des fois, c'était... Je campais, enfin, je farmais, je tuais des monstres. À l'entrée d'une... D'une... Comment ça s'appelle ? Une ville. Voilà. Une ville avec un hôtel. Il y avait un hôtel dans la ville. Et du coup, ce que je faisais, c'était que... J'allais dormir à l'hôtel. Puis après, je recommençais ma tuerie, quoi. Et ça rajoutait un peu à l'histoire, je trouve. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça rajoute le fait que... Ah, on farm, on tue plein de monstres et tout ça. Puis après, on va se reposer. Enfin, voilà. Je trouvais ça sympa. Je trouvais ce côté... Ce côté, genre, roleplay dans un sens assez sympa. Je me demande si je suis en train de prendre la route la plus rapide. S'il faut, non. S'il faut, je suis pas en train de prendre la route la plus rapide. Par contre, Vann, il commence à être fatigué. Y'a pas un truc de sauvegarde ici ? Non Je crois que c'est à partir du Du 8 peut-être Ou du 9 qu'ils ont commencé à se soigner En fait avec les sauvegardes Parce que je me rappelle aussi que dans le 7 tu pouvais pas te soigner Enfin tu t'avais pas Tu régénérais pas tous tes HP et tes MP Quand tu te mettais un point de sauvegarde Je me rappelle que tu pouvais utiliser une tente Pour faire ça Ça oui Là elle m'en rappelle Mais Mais pas autre chose quoi C'était pas automatique Des antibiotiques Désolé T'es une Une blague à la con Même pas eu besoin de se soigner Magnifique Même pas eu besoin de se soigner J'aime bien la musique La musique est sympa Alors Là-bas à droite Non d'accord Je suis pas du tout Là On retourne dans la base ville On va lui donner la pierre Et après Après on devient le roi de la ville Non après on va infiltrer le château Et on va rencontrer des gens Et ce qui est sympa c'est que Si je me trompe pas Du coup les personnages ne montent pas de niveau Enfin si ils montent de niveau Mais Le plus important c'est le tableau Où c'est que vous avez vos habilités Moi j'aime bien ça Ce système aussi C'est pas là Les Les baffons Voilà Il y avait le sphérié aussi Dans Final Fantasy X Je crois que c'est à partir du X Qu'ils ont commencé à A rajouter ces systèmes De Sphérié De Damier Etc Pour Pour débloquer des habilités Et monter de niveau Etc Dans le 8 Dans le 7 c'était basique C'était Genre monter de niveau Point barre Dans le 8 après Il y avait les G-Force C'était les invocations Là aussi Vous récupériez En fait Des habilités Par rapport Aux invocations Que vous avez équipées Oh Japonais Japonais Oui Bon J'ai l'impression de regarder un manga C'est beau Regardez sa tenue Elle est trop bizarre Elle est trop étrange Sa tenue C'est super dur à cosplayer Ah Gomenna Désolé Après il y a Gomenasai Ça dépend à qui vous parlez En fait Enfin bref Je vais pas vous donner des cours De japonais Je me fais pas payer Pour ça Allez Donne Donne la pierre Il y a toujours Les vieux Dans les mangas Ils ont toujours Une voix stéréotype Ils ont toujours La même intonation C'est super étrange C'est marrant Ah on va entendre Gabrant En japonais Aussi Ça va être sympa C'est pour ouvrir la chambre des secrets Je crois qu'il y avait un puzzle Dans le palais Offre lui la lumière du soleil Il illuminera ton chemin Ouais je crois qu'il y a un puzzle Avec la lumière Avec des panneaux Qu'il faut bouger Et tout ça Allez Je vais Allez Aller Let's go oh je vais aller au japon je vais aller manger des sushis je sais pas vous mais j'adore les sushis sashimi sushis je l'aime pas lui je sais pas pourquoi je l'aime pas mais jamais aimé dans l'histoire jamais aimé sa gueule jamais aimé ce qu'il dit je sais pas pourquoi ouh Ashley .... du coup là bas je passe ne prenez rien ici pas prendre d'objets parce que je me rappelle plus ou alors c'est dans le palais, si il faut c'est dans le palais aussi c'est peut-être possible j'ai pas regardé je suis pas les vérifier. Mais on va rien prendre au début du jeu en gros. On va pas prendre d'objets. On va pas trop ramasser. Trop bien. Trop bien c'est ouvert. Toujours pas fait de liste par rapport au job que je veux donner. Comme j'ai dit on va faire très roleplay. Donc on est un peu limité en fait. Genre par exemple je voudrais bien un samouraï mais qui sait que je vais foutre samouraï quoi. On a pas vraiment de samouraï dans l'équipe. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est un peu la merde. Merde où je suis allé là. On fait le choix maintenant ? Enfin pour lui on va mettre voleur. Lui c'est facile. On va mettre voleur. Chasseur extra-rivière est probable. Attends vite. Non. C'était. Si c'était ça en fait. Shikari. Dag et autres techniques. Premier soin. Autre appuyer pour consulter la grille. Ouais mais bon la grille y'a rien quoi. En plus il a déjà dag et machin. Donc c'est surtout ça lui. Ouais. Ouais je pense que lui ça sera ça. Un Shikari. Un Shikari. Après un Bushi. Je pense pas qu'on va en avoir. Mage noir. Je sais pas. H. H. Ça va être mon healer. Mais je sais pas si ça sera un mage rouge. Ou un mage blanc. Faudra voir. Parce que je sais pas si on a vraiment besoin d'un mage blanc. Genre pur soin. Après on aura un machiniste avec les fusils. Ça sera l'autre. Comme il s'appelle je sais plus. Euh. Chevalier. Ce sera le frère de Gabrant là. Bâche. Et j'ai un gros doute. Je sais plus qui c'est qu'il y a dans le jeu. Merde. Archer. Ce sera la femme lapin là je pense. Qu'est-ce qu'on a dans le jeu ? On va attendre encore. On va attendre. Quand on débloquera un peu plus de personnages. Parce que là j'ai un gros doute. Attends. Y'a qui dans le jeu ? Y'a Van. Y'a Penelo. Ah oui. Y'a Penelo aussi. J'ai oublié. Y'a Penelo. Y'a. Y'a. Y'a Bash. Bash. Ash. Van. Penelo. Ça fait 4. 5 avec la lapine. 6 avec le sky pirate là. Sky pirate. 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 Le mec avec le flingue là. 6. C'est tout hein ? On est d'accord ? Là on est d'accord. C'est tout hein ? Ah il court. Je ne sais pas vraiment où je vais. Ah merde y'a là. Y'a Batman sur moi. Ok on va faire une potion. Hop là. Ouais bah je crois que c'est tout hein. Moi ce qu'on va faire en fait dans le jeu pour ce qui est des personnages. Moi mes favoris ça va toujours être donc y'a Bash. C'est le frère de Gabrant. Vous voyez qui ? Après y'a Ash. Évidemment parce qu'elle est classe. Et puis ça c'est les deux principaux à chaque fois que je prends. Et après je sais pas. Mais en tout cas pour le pour ce play flow on va prendre un peu tout et n'importe quoi. Enfin on va les interchanger. Quand y'en a un qui monte trop de niveaux on le change etc. Comme ça on joue un peu tout le monde. Puis voilà. Puis après comme j'ai dit ils vont avoir des jobs spécifiques. Donc du coup bah ça serait sympa. Vous voyez ce que je veux dire ? On changera un peu de gameplay et tout ça c'est bien. On changera un peu de gameplay. Donc toi t'es gentil. Toi non. Je crois qu'on va tomber sur les autres là. Dans pas longtemps. La lapine et l'autre. Si je m'en rappelle bien. Je me demande pourquoi ils ont pas les HP au maximum les rats. Bizarre. C'est pas moi qui cours après le rat. C'est Evan qui le fait automatiquement avec le Gambit. C'est marrant. T'es chiant. Tu peux pas taper un tout petit peu plus fort pour faire en deux coups au lieu de trois. Ah oui il y a un truc aussi. C'est... Je crois qu'il faut taper le même type de monstre pour continuer la chaîne. Parce qu'on a vu que la chaîne elle se brisait en fait. On peut pas aller là. Où est-ce que tu veux que j'a... Ah peut-être faut monter. Hop là. Je crois qu'on va arriver à un point de sauvegarde dans pas longtemps. Ouh. Grimper. C'est maintenant ou jamais. Ouais. Ouais 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 ouais. Ça va c'est bien. On avance tranquillement. Ouh cinématique. C'est parti. Eux aussi je les aime pas trop hein. C'est marrant quand même de jouer à un Final Fantasy mais de pas trop aimer les personnages. On va faire une joie sauvegarde. Ah oui. Ils nous le disent. Ils nous disent de faire une autre sauvegarde parce que des fois il y a des endroits des passages plutôt où c'est qu'on pourra pas revenir en arrière etc. Donc ils nous disent ça en fait. ça je crois que c'est la map. Voilà. Donc ouais. Ça me fait un peu rire de... Ah il y a un mini-jeu là. C'est chiant. On va rien prendre par contre parce que je sais pas les objets. Il y a un mini-jeu il va falloir passer derrière un garde ou un truc comme ça je crois. Ah c'est chiant. Donc ouais. Les personnages je les aime pas. Ah il y a que H qui coule la femme là. Sympa. Après comme j'ai dit moi j'aimerais bien avoir Gabrand dans l'équipe. Putain. Je serais content là. T'inquiète pas que là j'aimerais le jeu. Mais c'est tout quoi. Mais c'est tout quoi. Euh... Ah oui il faut parler à lui c'est ça ? Bon appuie sur lui pour appeler le gars je vais me cruer de lui quand il viendra pendant ce temps jusqu'à l'escalier. Si tu t'approches trop de lui il risque de te demander à aller le faire en essai. Oi ! Oi ! Sogoi ! Ouais mais laisse moi faire le... D'accord au cul. C'est tellement flagrant que je suis en train de faire. C'est pas grave. Moi je voulais faire le tour du pilier au moins. A la limite quand même. être un tout petit peu discret. Mais non. Ah ouais là c'est relou par contre. Ils aiment bien faire des petits jeux comme ça dans les Final Fantasy. Le pire de tous. Le pire de tous. C'est dans Final Fantasy 9 le jeu de la corde à sauter là. Oh ! Qu'est-ce que c'est chiant ! Et en plus là... Allez ! Le jeu de la corde à sauter on pouvait récupérer je crois un objet spécial ou un truc comme ça. C'était... Si on faisait genre 900 sauts ou un truc comme ça. C'était un truc de fou. Ça me rendait fou. J'avais passé des heures et essayé. Je crois que j'ai jamais réussi. Bon qu'est-ce que j'ai... Oups. Ce grémarateur agit... Il ne réagit pas à la pierre. Ok c'est pas ça. Moi il faut le... Le tigre. C'est un aigle. Ok. Enfin il est au sol. Le signe. Il est là. Alors comment on va faire ? Il y a des gardes qu'il faut bouger mais je ne sais plus comment. Quoi que non en fait. Non je suis con je me suis bloqué comme un débile c'est ça. Il y a un objet à récupérer là. Bracelet d'endurance. Ouais ouais. On fait comment du coup là ? Je fais que passer. Ça reset tout simplement. Bon bah c'est eux qu'il faut bouger en fait. Ouais c'est bon. Ah merde. Je vais faire bouger les autres aussi en tant qu'on y est mais j'ai pas le temps. Je sais pas comment l'autre me voit pas mais c'est pas grave. C'est quoi ça ? C'est un dragon ? C'est un lion ? Ah bah c'est ça. Ouh. Ça marche. Je passe. On va pas encore faire bouger des gens. On les fait tous bouger du même côté c'est bon. C'est quand même beaucoup moins chiant en accéléré. J'avoue que c'est quand même extrêmement moins chiant en accéléré. Alors lui comment on va faire ? Ah lui il fait chier. Ah j'ai merdé. Ah parce que lui aussi il faut le faire bouger. On recommence. Vous avez compris le truc il faut tous les mettre du même côté quoi en gros. Il faut commencer du tout premier. Un. Deux. Trois. Non ? Ouh là où là où là je suis trop près. Ouh. T'es bon là ? T'es bon. Maintenant on passe. Oh non tu vas pas me dire qu'il faut rappuyer sur ah oui il faut rappuyer sur la truc. Putain de merde. Qu'est-ce que c'est ? Quoi ? Quoi ? Ah ! C'est là ? Ouais c'est celle-là. Let's go. T'es bon. T'es bon. Il y a facilement 100 heures de jeu avec ce Final Fantasy. Déjà pour le finir la première fois si vous prenez votre temps tout ça que vous regardez un peu à droite à gauche facile 30. Facile 30. Si vous prenez votre temps après pour farmer pour monter de niveau et tout ça encore plus. Et si vous faites toutes les chasses et tout vous en avez encore pour deux fois plus. donc je pense facilement 100 heures de jeu. Ah oui il y a un truc là je crois. Il y a un levier quelque part. Non ? Est-ce que ma mémoire me fait défaut ? Ah voilà. Un interrupteur. Let's go. On avance. Après c'est vrai qu'il y a le mode vitesse x2 vitesse x4 donc vous pouvez peut-être enlever des heures aussi. Je crois que c'est là qu'on va les rencontrer. Ah s'ils sont en train de voler le palais. T'arrêtes de gémir sérieux. Qui c'est qui j'ai mis autant en ouvrant un coffre quoi ? Ou en regardant des choses. Ah il y a l'histoire aussi des des magicites ou je sais plus trop quoi. Ah bâle tueur lui. Fran ? Et après il y a Fran. Oh elle est sympa sa voix. Il faudrait des poitrines plus plus importante. Après je suis pas super fan des lapins la magilite. La magilite pas la magicite magilite de la déesse. Il y a aussi ça ouais il y a une je crois qu'il y en a qui servent à invoquer des monstres et tout ça. Je crois qu'à un moment ils invoquent Bahamut et tout ça. ça c'est dans l'histoire par contre je crois. Je sais plus si on peut invoquer des monstres dans le jeu. Si 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 on peut mais je me rappelle plus comment ils fonctionnent. Dans chaque Final Fantasy ils ont toujours eu des des fonctions un peu différentes. Genre dans le premier dans le enfin dans le premier dans le 7 on va parler de ceux qui sont sortis sur Playstation. Dans le 7 c'était comme une magie t'invoques le truc il arrive il fait son attaque il part. Voilà c'est tout. Dans le 8 ça prenait la place de ta vie et ça donnait en fait la vie de la GeForce. Donc vous pouviez vous en servir par exemple pour prendre une attaque d'un ennemi et en fait la GeForce allait mourir mais pas vous. Mais après ça faisait la même chose ça venait ça attaquait. Le 9 je m'en rappelle plus je crois que c'est la même chose ça venait ça attaque. Après ça restait dans certains Final Fantasy je crois le 10 la vocation elle a resté non ? Ouais le 10 je crois qu'elle restait l'invocation je crois qu'on l'a commandé à la place. Ça ça fait mal ça par contre. On dirait Jack Sparrow avec tous ses ses anneaux ses bagues ses bracelets il ne manque plus que des dreadlocks et c'est bon. T'es trop lourd ! On a demandé aussi sinyt Final Fantasy XV quand il sortira sur PC sûrement. Je ne sais pas si c'était le déjeuner... Oh bon, j'ai fait ça ! Si je ne sais pas, j'ai pas fait les DLC de FFX, je vais aller dans le chemin... Alors vous, ça, c'est bien que la Viéra est très merveilleuse ? C'est une grande... Non... Alors, comme Fran, la Viéra est en train de se faire avec Hume. C'est vrai, il y a un peu de l'avenir et un peu de l'avenir, il y a un peu de l'avenir. Oh... Comment il prononce ça ? Ouais, ouais. C'est sympa en japonais. J'ai vraiment l'impression de regarder un manga par contre. Ok donc on a E niveau 5. Lui c'est des balles, elle c'est un arc. Après on peut toujours les changer. On peut faire ce qu'on veut des mecs. Moi j'aime bien le fait que... On va faire du roleplay. Ah ce qui est important à savoir c'est que le jeu... C'est pas genre extrêmement... MMORPG. Genre il faut un tank, il faut un healer, il faut ça, il faut machin. Ça va c'est assez libre encore. Faut pas les jobs précis. Vous voyez ce que je veux dire ? Faut pas un job précis pour pouvoir faire quelque chose. Bon là il explique les gambits. Moi je le ferai quand... J'expliquerai quand... Quand je peux jouer. On peut pas passer la démo par contre ? Non on peut pas passer la démo. Bon au final le temps passe bien, on est déjà passé 40 minutes. Au final je vais juste parler des... Je pense du... Des gambits et puis on va s'arrêter là. Ça passe trop vite. Quand on s'amuse. Faut que je le fasse sans twitch ça. Genre tranquille, genre switch tranquille. Hop. Pas joué à Hand Showdown qui est très stressant. Pas joué à... A Subnautica qui est très effrayant. Juste un jeu cool. Juste soirée pizza quoi. Soirée pizza bière et finalement des i12. On va se remettre là, on va se resauvegarder parce que bon... Après si vous voulez faire des... Bon pour l'instant on n'a pas trop le choix. On n'a pas énormément de choix. Mais si vous faites des gambits assez spéciaux, on sauvegarder évidemment avant. Parce que ça peut être vraiment le bordel. Ah oui, 3 combattants on peut leur dire de combattre ou pas. Là j'enlève Balthier de l'équipe. Là je le remets. Gambit. Alors nous avons... Nous avons ennemi ciblé par le leader. Attaque. Donc le leader, ça veut dire c'est que le personnage qu'on contrôle. Donc on a plein de... On a des milliards de gambits. On a des milliards et des milliards de gambits. C'est cool. Genre on peut même attaquer genre ennemi visant Fran. On peut leur lui faire un stop. Si on veut par exemple. Si Fran est fragile. Alliés premiers sous 1. Après il y a des gambits qui marchent un peu automatiquement. Mais c'est spécial. Il n'y a ni plus proche visible ni ciblé par le leader. Attaque. Pour l'instant on n'a pas vraiment besoin de changer les choses. Et plus tard on va débloquer des lignes de gambits. Mais ça, ça sera sur le sphérié. Pas le sphérié mais le truc en carré là. Le damier là. Allez au PV moins 50, moins 30%. On pourrait mettre genre... Utilise une potion. En dessous des 70% ou en dessous des 30%. Etc. Bon pour l'instant on n'a pas grand chose. Donc on s'en fout quoi. Mais voilà. Voilà. En fait je voulais expliquer mais au final il n'y a pas grand chose à faire quoi. On n'a pas de... D'outil pour travailler donc je ne peux pas vraiment vous montrer grand chose. La banque est coupieux et sanglant. On va voir un peu si on avance. Parce que je pense qu'on allait rencontrer Ash aussi. Peut-être un peu plus tard en fait. Ça carte. Sûrement un peu plus tard Ash. Vous en mettez du temps à tirer les mecs. D'accord les mecs ils suivent pas du tout le rat. Un truc qui est pas mal en fait. Le mieux ça serait de jouer par exemple Baltier. Parce qu'il peut tirer de loin. Oh il est un peu loin là. Mais vu que Van il est mêlé. Bah du coup il se prend pas les coups directement. Vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Le temps qu'il arrive le truc... Quoique... En fait non Fran elle est tellement lente à tirer. Ouais au final non. C'est pareil. Y'a quelqu'un qui se prendra quand même un coup. Apparemment. J'ai dit qu'on allait s'arrêter. Mais en fait je continue à jouer. Je sais que j'ai loupé des objets. Il s'est fait exprès. C'est par là. En fait faudrait leur mettre... En fait faudrait leur mettre à tous... Euh... Les nuits proches... Visibles... Ouais non c'est bon. C'est juste qu'ils sont lents. C'est juste qu'en fait qu'ils voient pas assez vite. Ah oui l'autre il va me faire premier soin à chaque fois. Premier soin ça rend des HP quand vous êtes en état de danger en fait. Mais bon. C'est un peu de la merde. Un truc qu'on peut faire avec... Avec... Avec van si tu me rappelles bien. C'est genre voler. Ok voler. Quand l'ennemi est à 100% d'HP. L'ennemi au PV le plus bas. C'est l'ennemi à 100%. Je sais pas si on a ça en fait. J'ai pas l'impression. Non. Après je peux le mettre automatiquement comme ça. Et là il va faire l'action directement quand il voit un ennemi je crois. Alors hop. Donc après je peux faire attaquer moi. Oui on peut faire ça. Par contre je vais me faire tuer moi. Voilà. Si je fais ça... Tiens j'ai eu un succès. Si je fais ça... Il va faire voler automatiquement. Donc à la limite c'est sympa. Oh la vache. Tu m'enlèves là. La vitesse accélérée. Par contre à chaque fois il faut faire attaque. Vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'en fait les gambits ils marchent par palier. C'est 1, 2, 3, 4, 5 tout ça. Et c'est dans l'ordre à chaque fois. Et si... Une fois que l'action 1 est faite ça passe au dernier. Mais si l'action peut se refaire. Peut continuer à être faite. En fait il va rester au 1. Donc du coup il va jamais s'arrêter de voler. Mais bon pour l'instant je peux me faire grand chose. J'ai pas ennemi à 100% apparemment. Maintenant on va pouvoir les acheter aussi les gambits. On les achètera. Bon je voudrais bien un truc de sauvegarde par exemple. Ah ah voilà suffisait de demander. Suffisait tout simplement de demander. En tout cas on va s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir regardé. Et je vous dis à la prochaine. Salut. Ciao. Ciao. Oh, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501